Salut à toutes et à tous, alors cette semaine petite chronique sur des jeux très particuliers qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde je pense, c'est aussi ça ma chaîne des sujets de merde puisqu'on va revenir sur des jeux médicaux, des simulations médicales, la médecine etc etc parce qu'autant à la télévision il y a une véritable passion déclinée dans de nombreuses séries Doctor House, Urgence, Grey's Anatomy, Scrubs, autant en jeu vidéo le sujet passionne beaucoup moins en général dans un jeu vidéo on est là pour défoncer tout le monde, pas du tout pour sauver des vies tous les jours bref aujourd'hui donc je ne reviendrai pas sur la tripotée de jeux flash par navigateur ou de jeux sur mobile qui sont trop nombreux, avec des gameplays trop simplistes donc trop peu intéressants cette semaine une petite douzaine de jeux vidéo environ comme une petite sélection où l'on gère un hôpital par exemple, on gère une pandémie, des jeux préventifs ou sérieux, bref des jeux vidéo médicaux Alors pour mon premier exemple, il va falloir avoir de l'imagination, on lui pardonnera, le jeu est plus vieux que la plupart d'entre vous il date de 1983, plaque attaque, et concerne la lutte contre le tartre sur les dents sous forme de shoot them up, un genre très populaire à l'époque en arcade ou ici sur Atari 2600, donc pourquoi pas attaquer des aliments qui viennent pourrir nos dents développé par Activision comme un jeu ludique et préventif si vous dépassiez les 35 000 points vous pouviez envoyer un screenshot à Activision et ces derniers vous félicitera en vous renvoyant un patch plaque attaque, la grande classe très longtemps avant les jeux mobiles qui nous proposent de faire de la chirurgie dans des interfaces très simplistes un jeu en 1988, Life and Death, offrait déjà cette possibilité, uniquement sur ordinateur et où on y incarnera un chirurgien qui devra diagnostiquer et traiter plusieurs maladies comme l'appendicite, l'arthrite ou d'autres problèmes du coeur le jeu est assez détaillé malgré les 4 couleurs et recevra des récompenses d'associations médicales américaines en 1992 un éditeur nommé Raya Systems va se spécialiser dans les jeux médicaux de façon ludique et préventive les jeux vidéo étant très attractifs pour le jeune public, il s'agit donc d'un bon moyen de communication pour parler de maladies graves auprès des enfants mais faut pas se mentir, Capnen Novoline en 1992 était aussi une publicité déguisée car le jeu était sponsorisé par Novo Nordisk, le fabricant d'insuline comme la Novoline tiens, comme le nom du jeu, c'est plutôt bizarre jeu de plateforme classique en 2D comme c'était à la mode à cette époque le héros du jeu doit manger des repas sains pour garder son taux de glucose à un niveau satisfaisant s'ils mangent trop de merde, hamburgers, frites par exemple c'est le diabète, insuline, malade, puis la mort le jeu avait donc pour vocation de prévenir du diabète avec des quiz aussi bref un jeu super dur quand même et injuste sur lequel d'ailleurs le joueur du grenier s'est déjà époumonné 2 ans plus tard, Scultered Software se lance dans un deuxième jeu ludique et médical grâce à l'éditeur Raya Systems alors cette fois on s'attaque à l'industrie du tabac dans Rex Ronan Experimental Surgeon sorti donc en 1994 il s'inspire du film l'aventure intérieure sorti au cinéma 7 ans plus tôt ou alors de Chérie j'ai rétréci les gosses en 89 bref c'est à dire que l'on va réduire un héros en tout petit pour l'injecter dans un corps humain et qui devra lutter ensuite contre les méfaits du tabac le jeu Rex Ronan recevra d'ailleurs le support d'une agence américaine pour la santé le gameplay se décline en plusieurs phases d'abord enlever le goudron, la nicotine, détecter les cellules cancéreuses et lutter contre des micro-robots qui ont été envoyés par la compagnie de tabac qui a tué le patient en tout cas qui l'a rendu malade un jeu très moyen et plutôt chiant mais qui a le mérite au moins de dire que fumer ça tue du coup Raya Systems se lance dans deux autres jeux avec un autre studio Wave Quest dans des univers un peu plus loufoques mais pédagogiques et médicales bien sûr d'abord Bronchi's Bronchosaurus en 1995 jeu de plateforme sur Super Nintendo qui aura pour but de prévenir de l'asthme et pour ça on jouera un petit dinosaure devant lutter contre la fumée de cigarettes le vent poussiéreux et d'autres obstacles du platformer classique malheureusement très bas de gamme pour un jeu sorti quand même en 1995 c'est un peu la même chose pour Paki et Marlon toujours signé Wave Quest et Raya Systems sorti lui aussi en 1995 on dirait d'ailleurs le même moteur de jeu seuls les décors ont changé avec Bronchi de gros foutage de gueule probablement cette fois ce sont des éléphants que l'on incarne et qui préviennent les enfants contre le diabète encore un peu comme dans Captain Novoline ne pas oublier son insuline et de mesurer son taux de glucose régulièrement malheureusement le quotidien pour tous les diabétiques alors chacun de ces jeux de Raya Systems était ensuite analysé par des instituts pour voir les effets des jeux sur les enfants alors ils prenaient très peu de cobayes pour jouer au jeu les enfants en général de 8 à 16 ans environ et ils ont trouvé que les jeux aidaient les enfants à parler de leur maladie aux autres à leurs parents et à leurs copains pour ne pas être stigmatisés donc bon pourquoi pas des jeux pédagogiques et pourtant il n'y aura pas beaucoup d'autres par la suite quasiment aucun dans les années à venir on peut citer tout de même Sim Health en 1994 par le studio Maxis créateur de SimCity et d'une flopée de jeux en sim alors ici il s'agit de simulation de gestion du système de santé américain un jeu qui pour l'anecdote sortira en plein débat au congrès américain pour le nouveau plan de santé proposé par Bill Clinton donc quand même un peu chiant ces démocrates à vouloir offrir un système de santé aux pauvres Obama fera le même coup 20 ans plus tard on retrouve ici une interface faisant penser à SimCity 2000 le jeu est assez dur dans ses mécaniques et surtout assez ennuyeux gérer le système médical d'un pays forcément ça donne pas trop envie alors c'est plus rigolo de gérer un hôpital je suis sûr qu'en voyant le titre de la vidéo aujourd'hui beaucoup d'entre vous ont tout de suite pensé à Thème Hospital une référence dans le genre un genre qui d'ailleurs n'existe pas finalement Thème Hospital a été développé par Bullfrog Production alors au sommet de sa renommée après les sorties du mythique Populous Thème Park bien sûr ou encore Syndicate Power Monger ou Magic Carpet un peu moins connu et la même année en 1997 de Dungeon Keeper alors ici Thème Hospital nous met dans la peau d'un dieu qui devra construire et gérer un hôpital embaucher du personnel compétent le faire progresser dans de nombreuses missions soigner des maladies complètement improbables comme la tête qui enfle ou des gens qui se prennent pour Elvis Presley un excellent jeu très décalé dans l'humour de la bonne gestion un peu répétitif certes parfois et pendant qu'il y en a qui se marraient sur Quake il y en a d'autres qui se marraient sur Thème Hospital un bon accueil pour le jeu et pourtant il n'y aura jamais de suite vraiment c'est plutôt Thème Park et la gestion de parc d'attractions qui va prendre un certain essor encore aujourd'hui avec Roller Custer ou Planet Custer Zoo Tycoon sauf en 2007 surfant sur le mot Tycoon Codemasters va éditer Hospital Tycoon qui sera largement critiqué pour reprendre le concept de Thème Hospital après tout pourquoi pas le jeu avait bien fonctionné à l'époque intéressant de le revoir en 3D justement 10 ans plus tard malheureusement le jeu se fera beaucoup démolir pour trop ressembler à Thème Hospital trop de bugs et de graphismes trop faibles pour 2007 Codemasters ne se donnera même pas la peine de sortir un patch pour corriger le jeu on remarque surtout après Thème Hospital en 1997 que le genre jeu médical ne va franchement pas trop intéresser les gens alors je peux vous citer le jeu Sanitarium une expérience vidéoludique sombre et glauque dans un hôpital psychiatrique sous forme d'aventure en point and click et sinon en 2005 Atlus se lancera sur Nintendo DS et oui dans une série de visual novel médical Trauma Center dans lequel on incarne un chirurgien soignant personnes blessées des malades ou encore des victimes de bioterrorisme le ton du jeu se veut souvent assez dramatique il y aura 5 jeux dans cette série jusqu'à Trauma Team en 2010 qui offrent la possibilité de jouer plusieurs personnages dans différents services hospitaliers 2005 aussi Life Signs Surgical Unit sur Nintendo DS encore une fois nous plonge dans la vie d'un chirurgien qui doit réaliser des opérations à travers 5 chapitres sous forme d'aventure aussi qui sont à suivre avec des dialogues des opérations des mini-jeux dans un style plutôt réaliste dans l'ensemble mais pas mémorables sans prétention aussi en 2009 Hospital Hustle sur PC et Mac nous propose de gérer la salle d'attente d'un hôpital dans le rôle d'une jeune infirmière nous devons donc diriger correctement et rapidement les patients vers le bon docteur comme si les infirmières étaient là pour faire les potiches ce ne sont pas les médecins qui font les soins en général ils sont là pour diagnostiquer et donner des ordres ce sont les infirmières qui font les soins bref encore un jeu pas super mémorable et c'est bien ça le problème les jeux médicaux ça ne s'intéresse pas je vous ai cité 3 ou 4 jeux en 15 ans seulement alors il y aura bien Surgeon Simulator en 2013 une simulation de chirurgien comme son nom l'indique il était initialement conçu lors d'une game jam soit en 48 heures le jeu aura droit plus tard à une version complète et même une version mobile iOS et Android en 2014 un jeu plutôt gore parfois dont vous avez probablement déjà vu des images et croyez-le ou pas le jeu aurait été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires tout de même comme quoi sans doute est-ce dû au côté gore et plutôt rigolo plutôt décalé plutôt qu'au côté trop sérieux espérant que ça ne lance pas de vocation de boucher charcutier alors il y a bien sûr d'autres jeux qui vont faire parler d'eux également en 2012 et 2015 c'est Plage Inc et Plage Inc. Evolved je les rajoute dans cette liste aujourd'hui on est dans le thème médical mais plutôt dans la gestion de pandémie ici Plage signifiant Pest qui est sorti qui est sorti sur iOS et Android en 2012 Plage Inc. aura été téléchargé plus de 50 millions de fois il s'agit en fait d'un jeu de stratégie en temps réel où l'on devra créer un genre de virus soi-même d'agent pathogène afin et c'est là que c'est rigolo comme jeu afin de détruire l'humanité beaucoup de variables sont prises en compte dans le jeu qui est assez réaliste en général pour simuler la fameuse pandémie de la maladie que l'on vient de créer mais il faudra faire attention aux chercheurs qui ne tarderont pas à trouver des remèdes à nos plans diaboliques et le ton est plutôt perçu comme sérieux voire inquiétant et fait réfléchir quand même si ça ne devait pas exister en vrai 2015-2016 Plage Inc. Evolved rajoutera des fonctionnalités aux jeux d'origine dans une interface un peu remaniée pour finir restons dans la critique du monde moderne avec Big Pharma sorti en 2015 un jeu de simulation dans lequel on devra prendre le contrôle d'un manager d'une compagnie pharmaceutique entre drogue et médicaments placebo l'interface est simple en vue isométrique pour nous prouver que la santé est un business à travers une grosse vingtaine de missions il faut faire de la recherche puis fabriquer des produits créer des médicaments puis les vendre bien sûr on pourra trouver un ton sarcastique contre l'industrie pharmaceutique mais ce sera également très ludique pour découvrir cette industrie parfois peu connue ça reste du jeu vidéo mais ça présente les choses de façon parfois réaliste ce qui n'est pas forcément mauvais alors j'aurais pu citer aussi le simulateur d'ambulance pour faire d'un genre rigolo bon le jeu est bien pourri ou encore la multitude de jeux mobiles où l'on peut jouer quelques instants un chirurgien boucher charcutier ou gestionnaire d'un hôpital dans des interfaces très simplifiées joint docteur un dentiste ça marche bien ça en général sur mobile arracher des dents chirurgien plastique oui probablement j'ai pas vérifié mais je pense que ça doit exister il n'y a pas de raison et c'est pas ce qui manque sur mobile des petits jeux ou alors en format flash sur navigateur aussi sur console et ordinateur à part des concepts novateurs comme Big Pharma ou Plage Inc des jeux à conseiller en tout cas il y a aussi des serious games créés souvent pour des professionnels de la santé ou pour ceux qui font leurs études dans le domaine et en général on peut dire que le style jeux médicaux a complètement disparu difficile de renouveler le genre gestion d'hôpital ou mise en scène d'un docteur sans tomber dans le répétitif à se demander comment ils font dans les séries américaines à se renouveler tout le temps avec des scénarios incroyables ils sont quand même fort séricains merci en tout cas d'avoir suivi cette petite chronique sur les jeux médicaux j'espère qu'elle vous aura plu quand même j'ai peut-être oublié quelques jeux n'hésitez pas à les soumettre en commentaire un petit partage sur les réseaux sociaux un like tout ça tout ça et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne à bientôt ciao ous-titrage ST' 501